Voilà, je vais continuer ma lecture de mes résumés objectifs de vidéo. Autre source, la vidéo. Mariage homosexuel sous la présidence de François Hollande. Gouvernement.fr, le mariage pour tous, publié le 8 novembre 2021. Gouvernement.fr, les massacres de prêtres durant la guerre civile espagnole. Gabriele Ranzato, ambiguïté de la violence politique, la persécution religieuse durant la guerre civile espagnole. 1936-1939, publié au printemps-été 1993, journalopeneditions.org. Vidéo numéro 115. Christopher Lann, La vérité sur les croisades, les mensonges de l'histoire numéro 3, diffusé le 21 août 2022, visionné le 1er octobre 2022. Les croisades interviennent dans un contexte d'agression de l'islam envers le monde chrétien. Dès 638, la ville de Jérusalem est conquise par l'islam et les chrétiens sont réduits à l'état de dîmi. Ils doivent porter une marque et doivent payer un impôt spécial pour avoir le droit de pratiquer leur culte, appelé la djizia. Ils n'ont pas le droit de construire de nouvelles églises et les pèlerins doivent payer un tribut. Dans la ville sainte, les persécutions envers les chrétiens vont s'incentuer avec la destruction de la basilique du Saint-Sépulcre en 1078. Ce sont les turcs seljukides qui prennent la ville et les pèlerinages seront interdits. Les pèlerinages sont vitaux et à Jérusalem c'est le plus important. En 1095, le pape Urbain II lance la croisade avec le concile de Clermont pour protéger l'empire byzantin. Ce message du pape va aussi se diriger vers les seigneurs et il va aussi aller dans les campagnes. La croisade va très mal se terminer. Les turcs seljukides vont construire des pyramides avec les cadavres des chrétiens. La véritable première croisade est celle des barons. Ces seigneurs n'y vont pas de manière vénale. Ils ont tout à y perdre d'y aller là-bas. Les chevaliers se sont ruinés mais ils avaient un élan spirituel. Le 15 juillet 1099, les croisés libérèrent Jérusalem et protégèrent les lieux saints. Le djihad c'est l'inverse des croisades car leur but c'est de conquérir et de soumettre le monde à la foi musulmane. Et c'était pour des raisons matérielles. Les guerres de l'islam ont fait énormément de morts. Tandis que le massacre de Jérusalem n'était qu'une goutte d'eau en comparaison. S'il n'y avait pas eu les croisades, l'Empire byzantin serait tombé 4 siècles plus tôt et donc il n'y aurait pas eu les oeuvres grecques. Autre source, la vidéo. Les croisades Les croisades 1095-1291 D'intégrer résumé Publié le 15 novembre 2022 Histoire-pour-tous.fr Le Dimi Wikipédia Dimi Wikipédia.org La conquête de Jérusalem par l'islam Francisque Oshger Jérusalem au temps du califat Publié le 24 février 2020 à 14h12 Mise à jour le 24 février 2020 Géo.fr Destruction de la basilique du Saint-Sépulcre Inès Gilles La rénovation du Saint-Sépulcre La fin d'un long processus de négociation entre les églises Entretien avec Marie-Armel Beaulieu Publié le 22 juin 2017 Modifié le 22 juin 2017 Les clés du Moyen-Orient.com Qui sont les turcs seljukides Hérodote.net 1055 à 1923 Les turcs des seljukides aux ottomans Hérodote.net Qui est Urbain 2 André Larané 27 novembre 1995 Urbain 2 prêche la croisade Hérodote.net Le concile de Clermont Marc Cartwright Concile de Clermont Publié le 22 octobre 2018 Worldhistory.org La définition du djihad Larousse Djihad Larousse.fr La prise de Jérusalem Matthieu et Ken La prise de Jérusalem par les croisés en 1099 Publié le 27 janvier 2022 à 18h08 Ils a jouent le 27 janvier 2022 à 18h18 Histoire et civilisation.com L'Empire Byzantin Larousse Empire Byzantin Histoire Larousse.fr La Jizia Wikipédia Jizia Voilà A très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada